Générique Bonjour et bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille proposée et préparée par l'UTAF de Vendée. La consommation fait partie intégrante de notre mode de vie et les sollicitations excessives peuvent parfois nous mener à des situations litigieuses dignes d'un véritable casse-tête. Pour défendre les droits des consommateurs, des bénévoles curieux et passionnés assurent au sein du réseau de familles rurales des permanences au service consommation. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marcel Brumaire, bénévole engagé et soucieux de la défense des consommateurs que nous sommes. Marcel Brumaire, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF pour présenter le service consommation de familles rurales dont vous êtes bénévole depuis combien de temps ? Depuis 15 ans. Depuis 15 ans ou 16 ans. Et donc le service consommation, ça existe depuis 15 ans aux familles rurales ? Non, ça existait avant. Ça existait avant en fait. Notre première permanence, ça a dû être à Saint-Malo-du-Bois. D'accord. 4 ou 5 ans avant. D'accord, d'accord, très bien. Et vous, en fait, ça fait 15 ans que vous êtes à ce service consommation en tant que bénévole. Voilà. Alors qu'est-ce que vous proposez aux consommateurs ? Les consommateurs viennent vers vous lorsqu'ils ont un litige avec un commerçant, avec un voisin aussi, ou avec leur mairie, pour nous demander de trouver une solution. Une solution qui ne sera pas une solution juridique, mais une solution… Amiable ? Amiable. D'accord. D'accord. Et donc vous suivez le dossier jusqu'à la résolution du problème, entre guillemets ? Voilà, ce qui peut prendre quelquefois plusieurs années. Oui, c'est vrai. Plusieurs années ? Plusieurs années, oui. Oui, parce que, bon, les choses ne vont pas vite. Souvent, aller trop vite, c'est un petit peu aller dans le vif. Et puis, il faut apaiser les choses, il faut discuter, il faut rétablir la confiance entre notre adhérent et le commerçant. Oui, parce qu'en fait, vous proposez ce service aux adhérents de famille rurale, c'est ça ? Voilà, voilà. Mais si jamais je ne suis pas adhérent, est-ce que je peux quand même me tourner vers vous ? Venez, je vous demanderai, je vous répondrai, forcément. Par contre, si je dois intervenir directement en faisant un courrier, par exemple, il faudrait que vous soyez adhérent. D'accord, voilà. Ça vous coûtera 26 euros. Oui. Vous allez jusqu'à faire pour les gens ? Alors, dans la mesure du possible, on fait les lettres pour que les gens les envoient. D'accord. De manière à ce qu'ils restent maîtres de leur dossier, c'est eux qui décident jusqu'où ils veulent aller trop loin. D'accord. Voilà. Après, quelquefois, lorsqu'il n'y a pas de réponse du commerçant, c'est famille rurale. Oui. Avec ses 83 associations, avec ses… qui intervient, ses 160 000 adhérents. Donc, qui donne plus de poids et qui peut permettre, des fois, de donner envie de discuter à quelqu'un qui était braqué jusqu'à présent. D'accord. Là, en l'occurrence, au niveau du territoire vendéen, il y a des permanences un petit peu partout sur le territoire vendéen ? Voilà. Alors, sur le territoire vendéen, il y a des permanences à Saint-Maurice-le-Girard. Oui. Il y en a au Sable d'Olonne. Oui. La Châtaignurée ? La Châtaignurée, oui. La Châtaignurée, sachant que la Châtaignurée, ils reçoivent les gens et ensuite, ils me font à peine à moi. D'accord. Voilà. Mais il y a des permanences à la Roche-sur-Yon. Oui. Les Sables aussi ? Les Sables d'Olonne ? Les Sables d'Olonne, oui. Les Sables, oui. Il y en avait une à Luçon, malheureusement. La dame a des problèmes de santé, donc nous n'en avons plus pour l'instant à Luçon. Donc, en fait, vous, vous êtes bénévole. Ce ne sont que des bénévoles ? Que des bénévoles, oui. D'accord. Oui, oui. Et en fait, on peut vous demander, qu'est-ce qu'il faut comme… naturellement, pour se le dire, je vais aller dans ce service consommation pour aider des gens qui sont avec des litiges, avec des artisans, avec des mairies, avec… qu'est-ce qu'il faut comme qualité quand on est bénévole comme ça ? Est-ce qu'il faut avoir des droits, enfin, savoir le droit, être juriste un peu ? Il faut commencer par savoir écouter. Déjà ? Il faut savoir écouter et écouter avec empathie. Oui. Parce que si la personne qui vient à vous, en général, elle a déjà essayé toutes les voix, elle a le sentiment d'avoir été grugée, trompée, donc elle n'est pas bien. Donc, il faut commencer par l'écouter. Oui. Il faut commencer par l'écouter. Et ensuite, il faudra écouter la partie, qu'on va dire, adverse. En fait, vous entendez les deux parties. Voilà. Ah oui, absolument. Oui. Absolument. Vous faites un rôle de médiateur ? C'est un rôle de médiation, oui. C'est un rôle de médiation. Restaurer la relation entre le client et le vendeur, entre deux voisins. Oui, des voisins aussi. Aussi. Ça va jusque-là. Oui, c'est pas le plus facile, ben oui. On peut nous contacter, vous avez dit, il y a les permanences. Oui. Mais on peut nous contacter en appelant notre fédération départementale ou notre fédération nationale qui redirige vers la… Voilà. J'ai donné le numéro de téléphone de la fédération, c'est 0251 44 37 60, fédération famille rurale Vendée. Voilà, famille rurale Vendée, oui. Au cas où les gens, effectivement, auraient besoin d'avoir des informations et les dates et les lieux de permanence. Voilà, les dates, les lieux de permanence. Et puis, des rendez-vous par téléphone. D'accord, vous faites par téléphone également. Oui, on fait par téléphone. On fait beaucoup par téléphone. Vous m'avez dit aussi que vous allez aussi chez les gens. Je vais chez les gens aussi, oui. Souvent, c'est nécessaire. Je vais avec eux chez les artisans. D'accord. Alors, dis-moi, c'est quoi les domaines d'intervention ? Qu'est-ce que… Et ça peut être un litige bancaire, ça peut être par rapport au logement, la voiture ? Ça peut être un rapport avec un propriétaire locataire, ce qui arrive souvent en fin de bail. Je préférerais quand c'est en début de bail. Ça peut être avec EDF, ça peut être avec les services d'eau. Oui. Ça peut être, en fait, toutes les consommations finalement. Toutes les consommations. Voilà, toutes les consommations. Et tous les rapports entre voisins, même si on n'a pas l'occasion de faire ça, à partir du moment où on sait faire les médiateurs, on peut être sollicité pour un conflit avec la mairie par exemple, avec une administration. D'accord. Est-ce que là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil pour éviter certains pièges aux consommateurs que nous sommes ? Parce que nous sommes tous des consommateurs. Nous sommes tous des consommateurs et en général des consommateurs heureux. Et puis il y a des pièges à éviter. On cherche toujours le meilleur prix par exemple. Et le meilleur prix n'est pas forcément le meilleur service. On va chercher au moment où, j'allais dire, même à Tataouine, pourquoi pas, des services qu'on a auprès de chez soi. On a des artisans qui sont nos voisins, qui ont un savoir-faire. Et pourquoi prendre celui qui passe devant la porte en mettant un petit carton ? Pourquoi prendre celui qu'on a entendu à la radio, celui qu'on a entendu en publicité ? Alors que l'idée qu'ils proposent peut être excellente. Mais allons voir des artisans proches de chez nous, des gens qu'on peut rencontrer. On peut avoir effectivement, entre guillemets, un service après-vente. Voilà, choisir des services, des commerçants qui ont pignon sur rue et avec lesquels on peut avoir des personnes. Parce qu'en fait, ce que vous m'expliquez quand je vous ai lu au téléphone, vous m'avez dit, aujourd'hui, ce qui manque, c'est qu'on n'a plus d'interlocuteurs. On n'a plus personne. Il n'y a plus personne. On n'a plus personne. On n'arrive, nous, on avait avant, pour les fournisseurs d'Internet, on avait en tant qu'agence de défense du consommateur, des interlocuteurs privilégiés. Oui. Voilà. Mais on n'en a quasiment plus. On n'en a quasiment plus. Je ne veux pas dire qu'un tel est meilleur que l'autre. Mais quand vous allez tout souscrire sur Internet, lorsque vous aurez un litige, vous aurez tout à traiter sur Internet. Ben oui. Et Internet, après, on a peut-être un numéro de téléphone qui va être une hotline. Voilà. Mais après, vous n'avez personne qui suit véritablement le dossier. Souvent surtaxé. Et puis, au bout du compte, on a une personne qui n'a qu'un seul pouvoir, c'est celui de vous dire que vous avez eu tort. Sauf qu'aujourd'hui, c'est quand même compliqué parce qu'il y a de plus en plus de choses qui se font par Internet, sur Internet. Donc, ça complexifie forcément. Voilà. Et puis, il faut être patient. Il faut être patient. Il m'est arrivé d'appeler le même numéro pendant deux heures avant d'avoir quelqu'un. Et puis, quand on a quelqu'un, il ne faut pas l'agresser parce que c'est une personne qu'on a au bout du fil qui est certainement agressée. Tous les jours. Voilà. Et la personne qui fera la différence, ça serait elle qui sera gentille avec elle et puis qui essaiera d'expliquer le dossier. Donc, il faut être patient également quand on est bénévole au service consommation. Il faut être patient, oui. Il faut prendre du temps. Oui. Il faut prendre du temps parce que si vous vous appelez deux fois, trois fois et que ça ne répond pas, il ne faut pas renoncer. Il ne faut pas, oui. Il ne faut pas renoncer. Vous m'avez parlé d'un nombre de dossiers traités l'année dernière. On me dit… – Sur la Vendée, c'est de 200, 300, je pense, un truc comme ça. Je sais, pour moi, c'était 30 dossiers. – 30 dossiers. – Voilà. – Vous êtes arrivé au bout de ces dossiers avec un arrangement pour tous ? – Non, pas pour tous. – Non. – Il y a des fois où on ne peut rien faire. – Et dans ces cas-là, quand on ne peut rien faire, comment on fait ? – Soit la personne, on va la diriger vers le tribunal. – Oui, d'accord. – Voilà. Soit vers un avocat, c'est une question de montant. Et quelquefois, l'avocat les renvoie vers nous. – Oui, d'accord. – Parce que… – C'est la boucle ? – Oui, c'est logique. À partir du moment où la personne a eu le conseil juridique, elle est peut-être moins agressive, moins à l'affût de ses droits. et elle peut comprendre qu'il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. – Mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès ? – Oui, oui, effectivement. – D'accord. – Et puis alors après, il y a des personnes qui sont entêtées et puis qui veulent absolument trouver des solutions. – Oui. – Et nous, on peut sortir des sentiers battus, c'est-à-dire qu'on peut remonter loin, on peut dire c'est vrai, il y a la loi, mais après, vous, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et là, quand on a affaire à des personnes, au lieu d'avoir affaire à des systèmes, c'est quand même plus intéressant. – C'est plus intéressant. – Voilà. C'est vrai que si vous avez fait un placement de 3 000 euros pour avoir 20%, je l'ai eu l'année dernière, 20% par an, dans un organisme extraordinaire situé en Grande-Bretagne, nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Sinon, lui dire arrêtez tout. Allez prendre un avocat, il va vous serrer la main, ça vous coûtera 100 euros. C'est pas parce que l'avocat est cher, c'est parce qu'il n'a pas fait 10 ans d'études. Et puis, si c'est un international, il faudra qu'il contacte un autre avocat. – Effectivement. – Voilà, et tout ça, ça coûte. – Ça coûte de l'argent. – Ça coûte. – Là, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire aux gens, pour être vigilants, attention au démarchage téléphonique, attention au tout gratuit, lire les petites lignes des contrats ou les devis, lire les clauses dans les contrats, attention au crédit à la consommation, et puis avoir véritablement un interlocuteur, un numéro de téléphone et un SAV vers qui se tourner. C'est vraiment les conseils qu'on peut donner aux gens. – Humaniser sa relation. Voilà, c'est le but. C'est vrai qu'il y a 10 ans, lorsqu'on avait un souci de vente de voitures entre particuliers, on pouvait faire annuler la vente en allant avec eux, au service des cartes grises. – Aujourd'hui, on ne peut plus. C'est un exemple flagrant, effectivement, d'une société qui avance, on ne sait pas trop comment, mais bon, ça avance de cette manière-là. Donc là, il faut aussi arrêter d'être crédible, relocaliser sa consommation pour avoir un interlocuteur au plus près. C'est ce que vous conseillez également aux gens. Marcel Brumaire, je vais vous remercier de nous avoir présenté le service consommateur de famille rurale et de nous avoir prodigué ces quelques conseils. Merci à vous de nous avoir suivis sur TV Vendée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Conseil de famille. Belle journée à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada